En cette clôture du mois de la femme, la direction des infos télévisées s'attelle à promouvoir la femme dans plusieurs casquettes. Dans ce journal, notre consoeur Constance Malanga va nous présenter les femmes exerçant le métier de vendeuse de pierre, un métier jadis pratiqué par les hommes, mais avant cela, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine qui démarre par la visite de courtoisie du président honoraire de la France à l'RDC. Après avoir été reçu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, Nicolas Sarkozy a été également reçu à la primature où il a échangé avec le chef du gouvernement Michel Samaloukou Ndékingé. Une visite de courtoisie pas tout à fait ordinaire, c'est celle que le président honoraire de la France a rendue au Premier ministre lors de son séjour en République démocratique du Congo. Un entretien de quelques heures a permis à Jean-Michel Samaloukou Ndékingé et à Nicolas Sarkozy de passer en revue l'actualité de l'heure. Le passage du président honoraire de la France à la primature lui a permis de découvrir les portraits des différents premiers ministres de chefs de gouvernement qui ont précédé les chefs d'exécutif actuels Jean-Michel Samaloukou Ndékingé. La Banque centrale a également tenu sa réunion de politique monétaire, suivant les détails dans ce journal. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni le 24 novembre 2022 en séance ordinaire sous la présidence de Mme le gouverneur Malangoukabe Dimboui. Les discussions ont porté sur les cadres macroéconomiques de la République démocratique du Congo, les perspectives à court terme et la situation actuelle de l'économie mondiale, y compris l'évolution des cours des matières premières qui intéressent l'économie congolaise. Le comité de politique monétaire a retenu que la croissance économique devrait se situer à 6,6% en 2022, grâce essentiellement au dynamisme du secteur minier. En ce qui concerne l'inflation, elle a été dominée par la hausse des prix des importations, notamment des biens, des consommations et des produits pétroliers. Projetée à 11% pour fin décembre 2022, elle pourrait se situer à 12,9%. Malgré la hausse de la valeur des importations, la position extérieure a enregistré un surplus et les réserves d'échange ont sensiblement augmenté en 2022, et ce, grâce à l'augmentation des exportations qui ont bénéficié de la bonne tenue des cours des matières premières exportées par la République démocratique du Congo. Ainsi, les réserves d'échange ont atteint l'équivalent de deux mois d'importation des biens et services, une progression très forte par rapport aux réalisations des années antérieures. La situation des finances publiques est restée bonne au cours de l'année, reflétant une forte augmentation des réserves, une forte augmentation des recettes publiques et une tenue des dépenses qui ont contribué positivement à la stabilité du cadre macroéconomique. Celle-ci a été soutenue aussi par la stabilité du taux d'échange. Le franc congolais a en effet connu des variations marginales situant la dépréhension annuelle à mi-novembre à 0,69% pour les taux officiels et 2,52% pour les taux parallèles. Le comité des politiques monétaires a noté que pour 2023, la croissance resterait au-dessus des 6% avec une inflation autour des 8%. Cependant, l'environnement économique mondial est resté marqué par des incertitudes importantes en ce qui concerne les conflits russo-ukrainiens, l'inflation et la croissance, tous ces facteurs qui risquent de gêner la réalisation des résultats attendus. Ainsi, le comité des politiques monétaires a recommandé le maintien des suivis rapprochés des facteurs de la liquidité afin de répondre efficacement aux évolutions constatées sur les marchés d'échange et sur celui des biens-services. Dans ce même contexte, il a décidé de rélever les taux directeurs de la Banque centrale du Congo de 7,5% à 8,25%. Cette mesure contribue aux efforts de préservation de la stabilité du cadre macroéconomique dans un contexte de pression inflationniste soutenu au niveau international. Rétenez également que le deuxième vice-président du Sénat poursuit son itinérance dans le cadre de la sensibilisation du programme de développement de 145 territoires. Il l'était pour ce faire au Sud-Oubangui. Dans ces tournées d'itinérance et de sensibilisation de la population du Sud-Oubangui à s'approprier les programmes de développement de 145 territoires, initié par le président de la République, Félix Antoine Tchilombo, le deuxième vice-président du Sénat, Honorable Sangouma Temongo de Moussaï, a rassuré la population de Guémena que grâce à cet ambitieux programme, les territoires qui comptent cette province seront développés. Tous les domaines, infrastructures, santé, économie, sont pris en compte. Les conditions et cadres de vie des populations rurales seront améliorés. Le projet de 145 territoires, comme le président, le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo a déjà mis. Je pense que dans le récoin, et même imaginé à 40 km très loin de Guémena, à l'intérieur là, c'est déjà vraiment animé, les gens sont animés et entendent que ce projet. Donc on n'a pas droit à l'échec, on doit réussir avec ce projet-là. Quelques jours après la publication du gouvernement, le deuxième vice-président du Sénat et notable de l'espace Grand Équateur, Honorable Sangouma Temongo de Moussaï, a dans un message signé ce vendredi, 24 mars 2023, féliciter et remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tchilombo, pour le réaménagement du gouvernement qui répond aux aspirations de la population congolaise. Le casting est fait selon les exigences sécuritaires, politiques, sociales et économiques. L'élévation de Jean-Pierre Mbemba à la défense, l'IAO à la fonction publique, Jean-Luc Mboussaï, Guilouando, tous ressortissants de l'espace Grand Équateur. Ces nominations sont une matérialisation des promesses faites par le président de la République lors de son dernier passage dans l'espace Grand Équateur. Ils ont tous les soutiens de la population de l'espace Grand Équateur et du Congo en général. Autre chose, les femmes de l'agence de promotion de classe moyenne ont participé hier à un colloque portant sur l'intégration de la progenre et du numérique dans la politique de promotion de classe moyenne. C'était sous la direction du DG de la Procem, Pascal Tchelot. Au cours de ces colloques tenus sous la conduite du DG Pascal Tchelot, de l'agence de la promotion de classe moyenne congolaise, en présence de la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la Procem ont eu droit à des enseignements riches pouvant permettre à la femme de promouvoir ses activités afin de participer à l'émergence d'une classe moyenne en RDC. La nécessité d'intégrer la femme à accéder au numérique, ça va être donc nécessaire. Pour bâtir une société plus inclusive, la direction générale de la Procem entend inscrire dans son agenda 2023 une série d'actions. Il s'agit notamment, c'est juste à titre illustratif, sans être exhaustif, faire participer la femme aux énergies décisionnelles au sein de la Procem, c'est un engagement ferme. Fournir progressivement des ressources numériques à tous les agents et cadres de la Procem en s'assurant que ceux de leur meilleure utilisation organisent les modules d'apprentissage numérique en termes d'ateliers de formation dessinés spécialement au personnel féminin de la Procem. Partant du thème du jour, portant sur l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de classe moyenne, le professeur Ndoukouma Adjaï Kodjo a appelé les femmes à une utilisation rationnelle du numérique pour accroître leur paiement. Dans le même ordre d'idées, Mme Huguette Samou, vice-présidente de la Commission nationale de paiement de la FEC, a également interpellé les femmes à formaliser leur paiement afin de bénéficier de l'appui du gouvernement. Le dirgable du ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat sortant a dans son allocution indiqué que l'intégration de l'approche genre et du numérique dans la politique de promotion de paiement ne devrait pas seulement se limiter au seul environnement urbain. L'autonomisation de la femme rurale s'avère aussi nécessaire à estimer. M. Justin Magala. Il est donc nécessaire, si pas urgent, pour la Procem de prendre des mesures courageuses afin de rencontrer les femmes dans leur milieu, les encourager, les accompagner dans les processus de migration de leur secteur informel non profitable au secteur formel qui leur accordera les possibilités d'accéder au marché de financement mais aussi à la possibilité d'accéder aux outils modernes de nouvelles technologies d'information et de la communication qui sont de nos jours des instruments incontournables dans le développement de l'économie mondiale. Après avoir reçu les encouragements de Mme la secrétaire générale en entrepreneuriat, les femmes de la Procem ont à leur tour remercié le DG Pascal Tchelo pour cette initiative qui a permis à la femme de renforcer ses capacités afin d'accroître sa compétitivité. En ce jour, à Kinshasa, une délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a eu des entretiens avec le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo sur la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC. La même question était au cœur des échanges du chef de l'État avec une délégation des leaders pour la paix conduite par l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin. Jean-Pierre Raffarin a séjourné à Kinshasa, à la cité de l'Union africaine. Le président de la République, Félix-Antoine Tchusseke de Tchulombo a passé en revue avec l'ancien Premier ministre français à la tête d'une délégation des leaders pour la paix la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il a dit avoir fait avec le chef de l'État un tour d'horizon de cette situation sécuritaire causée par une guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec les populations déplacées, des femmes violées, des enfants déracinés. Il faut qu'il y ait une mobilisation de la communauté internationale pour que cesse toutes ces atrocités et souffrances que subit le peuple congolais, a indiqué l'ancien Premier ministre français. L'idée pour la paix est une fondation qui rassemble une quarantaine de personnalités d'expérience dont les anciens premiers ministres et des ministres travaillant pour la promotion de la paix. A la cité de l'Union africaine, le show de l'État a eu aussi des entretiens avec une délégation du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine soucieux de cerner les contours de la problématique de la situation sécuritaire dans l'Est et de la RDC avec la guerre imposée au pays par le Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23, cet organe stratégique de l'Union africaine a tenu à rencontrer le show de l'État à Kinshasa. Au sortir de cette entrevue, la délégation s'est déclarée satisfaite de l'entretien jugé fructueux avec le président de la République. Cette rencontre devait apporter un éclairage supplémentaire sur les informations déjà recueillies par le 15 membres du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine qui depuis quelques jours récolte des données sur les terrains. Quid de la situation actuelle dans les parcs de Virunga et de la Garamba ? La question était examinée ce jeudi 23 mars au cours de l'entretien que le président de la République, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, a eu avec l'administrateur du parc de Virunga et président du parc de la Garamba, François-Xavier Dédonéa. Accompagné par l'ambassadeur de Belgique en RDC, Joe Ndkeu, François-Xavier a exposé au show de l'État la situation prévalente au parc de Virunga, encerclée par les éléments du groupe terroriste M23 et au parc de la Garamba dans les Hauts-Tuelets. Le show de l'État a écouté avec intérêt l'exposé de l'administrateur du parc de Virunga où les cadres et les gardes de l'ICCN maintiennent leur présence et est promis d'appuyer les projets d'accord des coopérations entre la RDC et les Soudans du Sud au sujet du parc de la Garamba et du parc national sud-soudanais de l'Antoto, Aranchéry, François-Xavier Dédonéa. Toujours à la cité de l'Union africaine, le show de l'État, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, a eu des entretiens avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Madame Lucie Tamlin n'a fait aucune déclaration au sortir de cette entrevue. La gestion de la Caisse nationale de péréquation était au menu de l'entretien du président de la République, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, avec le directeur général de cette entreprise de l'État, Coco Jacques Moulongo Nzemba. La Caisse nationale de péréquation est dotée de 10% constitutionnel des recettes du trésor public qui devraient lui permettre d'aider les provinces les moins lentilles en soutenant leur programme de développement afin de créer l'équilibre. C'est au mois d'août 2022 que le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Coco Jacques Moulongo, a été nommé au terme d'une ordonnance présidentielle. Un pacte social a été signé à Bibois entre le banc syndical de médecins et le gouvernement. C'est une réponse aux négociations sur les conditions sociales. Notez également que l'hôpital de la Rive se trouve dans un état agonissant qui lance un appel à l'aide. Une équipe de journalistes de femmes de la direction des infos TV de la RTNC est descendue sur place. Deux bébés siamois nés dans les Kouilou attendent d'être opérés. Ils sont pris en charge à la clinique Galéma. Les détails dans cette séquence signée semaine en 5. Françoise Boué-Laboit. L'image de la semaine, cette vidéo virale sur les réseaux sociaux. Deux bébés siamois nés dans les Kouilou. Arrivé à la clinique Galéma à Kinshasa par avion affrété, ils sont pris en charge par une équipe de médecins. Dialogue social-gouvernement banque syndicale des médecins. Un accord a été trouvé. Les deux parties retrouvées à Bibois ont signé un pacte social dans le cadre des négociations sur les avantages sociaux. 20 mars, journée internationale de l'OIF. Célébrée sous le signe de la création culturelle, sa diversité et valoriser son accessibilité. Hypocrisie ou complicité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. La RDC dénonce le mutisme des pays membres, dont la France. Processus électoral. Fin opération d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle, notamment en France. Plus de 5 000 personnes se sont enrôlées. L'opération a réussi. Le scepticisme du début a cédé place à la maîtrise. Après, une prolongation de 15 jours. Une visite des journalistes femmes de la direction des informations télévisées de la RNC qui ramène au devant de la scène la situation agonissante de l'hôpital de la Rive. Infrastructure vétuste, environnement insalubre, des patients, beaucoup plus des indigents, appellent à l'aide de l'État pour équiper l'hôpital. Quatrième réhabilitation des Théonguabidjé. La sentence est tombée à la cour constitutionnelle. Le gouverneur du Sud-Kivu visait par plusieurs accusations quatre tentatives de défénestration qui échouent à chaque fois. Lutte contre la tuberculose. Plus de 200 000 cas sont enregistrés. La RDC occupe la deuxième place en Afrique sur le classement de la prévalence. Dans une matinée scientifique, les experts ont annoncé l'arrivée d'un vaccin d'ici à 2025. Calendrier de la session de mars adoptée au Sénat. Le contrôle parlementaire est urgent. Les sénateurs ont également aligné dans les priorités de cette année électorale le vote de la loi sur la répartition de sièges avant tout. Protection des défenseurs de droit de l'homme. Les activistes mettent la pression sur la session de mars au Parlement pour obtenir l'examen et le vote de cette proposition de loi. Un atelier de légitimation de cette loi a été organisé pour des enrichissements des éléments de plaidoyer. Je vous le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que de plus en plus les femmes se donnent à tout type de métier pour que cela procure des bénéfices et un bien-être social. C'est le cas avec le femme vendeuse de pierre appelée femme concasseur. Notre consoeur Constance Mananga a rencontré celle exerçant ce métier à Kinsuka sur l'avenue de tourisme. Suivant. Ce sont des agréables et les quotidiens des oreilles des mamas Kiongo. Cette femme joue les rôles d'un concasseur ou broyeur. à l'aide de son marteau elle réduit les grosses pierres en gravier. Ces rocs sont extraits dans le fleuve Congo. Nous profitons de la saison nous ne jetons rien tout est utile chaque pierre a son utilité. Nous profitons de la saison sèche pour extraire les pierres. à la saison de pluie on ne sait pas extraire au risque de se noyer. Mère de 8 enfants ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Je travaille depuis longtemps dans la vente des pierres. Les enfants étudiaient grâce à ce métier. les risques de se noyer et de se broyer des doigts sont permanents pour ces dames qui se substituent en machines. Nous souffrons dans l'eau et il y a des débris des assiettes en porcelaine il y a des morceaux de bouteilles et nous nous blessons parfois. Nous avons des difficultés dans la salle et nous avons des difficultés 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 nous avons besoin de ces paniers qui nous permettent de trier les pierres. Ces vendaises se démarquent à côté de leurs collègues hommes dans ces marchés de fortune spécialisés dans la vente de différentes sortes de pierres à savoir des moellons calcaires granites et autres. J'ai choisi selon le couleur j'ai mis dans le sac après avoir lavé et bien classé pour attirer le client. Ces pierres sont sales nous les lavons nous tamisons dans l'eau nous étalons à l'air libre puis nous tamisons pour une seconde fois. Il y a des ceux qui préfèrent ce sable qui est original d'autres préfèrent des pierres qu'on mélange avec les sables nous ne jetons rien tout est utile chaque pierre a son utilité. Ces femmes vendeuses s'improvisent en conseillère en communication auprès de leurs clients afin de les inciter à acheter. Elles sont braves ces femmes la précarité sociale de nos jours pousse les enfants à travailler pour la survie de leur famille et pourtant leur place est trouvée à être à l'école c'est l'essence de ce dossier de notre consoeur China Wabiwa. Presque partout dans le monde gagner de l'argent n'est pas toujours l'affaire des plus âgés des enfants qui cherchent de l'argent pour leur survie un phénomène qui date depuis les temps immémoriaux dans des pays développés par exemple les moins de 16 ans ont travaillé mais sous certaines conditions autorisation préalable des parents travaillent uniquement pendant la période des vacances et en un temps récord les contextes n'est pas toujours le même dans plusieurs autres pays on voit des développements où la précarité sociale oblige certains enfants à braver le soleil et la pluie avec espoir de gagner des quoi subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille je vais à l'école mais je vends les emballages en sachet pour gagner un peu d'argent mes parents manquent parfois nous allons à l'école nous vendons les avocats pour aider notre maman en république démocratique du Congo qui aident donc la loi en rapport avec le travail des enfants en matière de travail un enfant de moins de 15 ans ne peut pas travailler parce que selon notre législation tout contrat avec un mineur d'âge c'est un contrat nul il faut noter que le code du travail protège ces enfants là le code pénal aussi protège ces enfants là parce que le code punit les actes répréhensibles qui seraient posés contre ces enfants là pendant qu'ils vendent dans la diversité on retrouve les enfants travaillant dans des mines et d'autres pratiquant des activités illicites il est interdit à toute personne d'engager les enfants pour le travail des nuits et l'article 3 du code du travail à son point B parmi les pires formes du travail des enfants il y a l'utilisation le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution de production de matériel pornographique de spectacles pornographiques où des danses obscènes il y a aussi le travail des enfants dans les mines la situation évolue plutôt dans le bon sens depuis l'avènement de la gratuité de l'enseignement bon nombre d'enfants ont la possibilité de rejoindre les salles de classe les mettant à l'abri face à la débrouillardise issue de la précarité sociale selon ces chercheurs ces enfants au lieu d'aller travailler sont maintenant orientés vers les écoles ils ne payent pas 5-4-7 vraiment bien mais seulement aussi il y a le coût de la vie qui n'a pas changé on ne peut pas peser et obliger beaucoup d'enfants à voir ils sont dans la rue et à faire quelque chose dans un but lucratif ils sont dans le cas de ramener quelque chose à mettre la dent à la maison on est enfant on peut être pris en charge mais il faut à la langue de l'aiguë ferenda qu'une législation forte soit prise pour protéger ces enfants là les travails des enfants mal canalisés freinent les développements de cette frange de la population et constituent une violation des droits fondamentaux de l'homme autre chose Didier Tenguelito ancien ministre provincial de l'intérieur est aussi cadre à l'UNC il a tenu pour se faire une journée de réflexion et d'échange sur le valeur de ce parti cher à Vital Kameri C'est un atelier de réflexion et d'échange sur le perceptif autour de l'appropriation de valeur de l'UNC cher au président Vital Kameri Lwaka Nengeni ancien ministre provincial député provincial aujourd'hui cadre de l'UNC Didier Tenguelito a d'abord remercié le vice-premier ministre en charge de l'économie mais aussi le ministre Molendo Sakombi pour leur implication dans la bonne organisation des assises de ce samedi avant de détailler leur raison de la rencontre d'aujourd'hui Je parle de réappropriation parce que cela veut dire qu'au travers de réappropriation il y a appropriation et cela veut dire qu'aussi une mise à niveau et une prise de conscience que sont les valeurs de l'UNC La loyauté c'est la fidélité la transparence et le respect Ce n'est pas un parti réservé à une seule élite et aujourd'hui on a bien démontré que nous avons toutes les classes toutes les tribus toutes les ethnies Pour le président de l'interfédéral de la jeunesse sauville province de Kinshasa le jeune en un place de choix dans cette formation politique Bien qu'elle soit diversifiée la jeunesse élite est appelée à être promue et même la jeunesse des évrais mérite d'être encadrée donc nous en tant que responsables de la jeunesse du parti sommes là pour mettre ensemble toutes ces catégories des jeunes et ensemble nous allons continuer à cheminer et à avancer jusqu'à ce que nos conditions de vie des travails des formations soient améliorées Saint-Mami-Moujinga est revenu sur le thème national éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes en RDC pour sa part Pierre Kangou Diambay député national de la circonscription du Mont-Amba a invité les femmes à la vigilance et à l'éveil patriotique afin de booster les développements dans leurs foyers famille et la nation à cette occasion quelques pagnes ont été distribuées aux mamans veuves par l'honorable Pierre Kangou Diambay autorité morale de front des Congolais pour la démocratie pour clôturer ce mois dédié aux droits des femmes en beauté Et pour finir parlons de cette messe d'action de grâce organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de l'ancien premier président de la RDC Joseph Kassavoubou les détails dans cet élément de reportage Commémoration du 54e anniversaire de la mort de Joseph Kassavoubou premier président de la RDC était un moment pathétique pour sa famille la notabilité Congo et plusieurs autres personnalités qui ont rendu hommage à l'un de père de l'indépendance tout a commencé par une messe d'action de grâce à la cathédrale Notre-Dame du Congo où la petite fille du président Joseph Kassavoubou a eu au nom de la famille prononcé le mot des circonstances Joseph Kassavoubou demeure encore et toujours comme un idéal derrière lequel je continuerai à longtemps à soupirer une lumière devant laquelle je me sens réduite à un important des apôtres du Kassavoubisme une grandeur d'esprit que je ne saurais égaler mais à laquelle je ne cesserai d'aspirer La notabilité Congo a par la même occasion invité les jeunes à s'approprier l'héritage laissé par Joseph Kassavoubou C'est à l'idée de courage de bonne gouvernance et d'éthique ont tellement marqué notre pays que son excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo président de la République démocratique du Congo n'a pas hésité à l'élever au rang de héros national Notre communauté Congo connaît son passé S'en est suivi le dépôt de gerbes de fleurs devant le monument de Joseph Kassavoubou à la place Kipwanza en présence du borgomestre de cette municipalité députés et différents invités ceux-là sous la conduite musicale du groupe traditionnel Yombe Fin de cette édition du journal mais avant de nous quitter voici le rappel des titres En la clôture du mois de la femme la direction des infos télévisées s'attelle à promouvoir la femme dans plusieurs casquettes dans ce journal vous avez suivi notre consoeur Constance Malanga qui nous a présenté les femmes exerçant le métier de vendeuses de pierre un métier jadis pratiqué par les hommes Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivi l'actualité continue à 13h30 je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Lucie Lavecchissenda d'ici là portez-vous bien et passez une excellente journée dominicale chez vous en compagnie du programme de la télévision nationale au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada